Mesdames et messieurs, salut à tous et bienvenue encore dans le programme de formation que nous avons gagné sur Windows, Word, Excel, Publisher et autres logiciels que nous sommes capables fort et d'apprendre avec les clés. Jeudi à l'heure, nous avons regardé sur Word et comment faire un public postage. Qui est-ce un public postage? C'est-à-dire qu'on a fait une lettre où il y a plusieurs destinataires, plusieurs mouns que vous avez vu les lettres là-bas les mêmes. Donc, vous pouvez taper chaque adresse pour chaque lettre. Par exemple, vous avez 10, 15, 20 lettres avec 20 mouns différents. Si chaque fois que vous avez tapé un adresse différent, vous avez perdu un temps fou. Donc, le seul moyen pour que vous avez vu tout l'adresse, c'est créer une base de données. Et à partir de la base de données, vous pouvez faire public postage sur Word. La première part que nous allons faire, nous allons ouvrir Excel, que nous avons gagné tout le monde en Excel. Nous avons créé une base de données. La base de données, c'est-à-dire que j'ai déjà fait. Donc, la base de données, nous avons gagné, par exemple, titre dans la première colonne. Numéro 1, nous avons un titre, nous avons un prénom, nom, adresse, code postal, ville et pays. Donc, nous avons marqué toutes les lignes sur les premières lignes. Et après, le titre, une fois que nous avons fait, nous avons marqué pour nous faire bien la base de données, il faudrait que nous ne pas laisser nous espaces vides. Par exemple, si vous retirez Gabriel, il faudrait que nous mettez tout le monde capable bien plein. Et puis, il faut commencer dans la première ligne. Et puis, nous, titre là, à partir du numéro 2, vous êtes capable de commencer à mettre le nom. Titre, vous mettez monsieur, vous mettez monsieur, vous mettez monsieur, vous mettez non moun nan, adresse, code postal, ville, et puis pays. Vous faites remplir la base de données. Et puis, en bas, si vous regardez, en bas, la base est capable de passer nous. Par exemple, ici, là, ou renommé, si vous mettez la base, ou bien vous mettez les éclairs, ou bien vous mettez nos compagnons, là, j'envoie. Et une fois que nous finis, qu'on y a là, nous parles enregistrer, nous parles enregistrer. Là, nous fais enregistrer, nous fais fichier, nous enregistrer, et puis nous crée, nous voyer, nous fais enregistrer sous, nous voyer dans le bureau, ou bien vous mettez nos compagnons, là, dans la formation. Donc, nous gagnez une base de données enregistrer. Après ça, nous fermez. Et puis, quand nous y a là, ça, nous parles fait, nous parles entrer dans Word. Dans Word, même, nous fais Word, nous, quand nous y a là, nous avons un modèle de lettres déjà bien préparé. Avec lettres, quand nous y a là, nous parles pour les destinataires. Ça, qu'on fait, nous, par exemple, là, c'est un modèle de lettres qu'on est déjà préparé. Avec le modèle de lettres, quand nous y a là, nous pouvons essayer de garder les règles-là bien affichées, les règles-là bien affichées, en l'air, et de moins que, comme c'est les petits principes que nous pouvons faire, pour être capables de respecter. S'il n'est pas affiché, nous allons aller dans l'affichage, et puis, nous fais affichage règle, là, il va affiché, là, il est affiché, il va être là. Ce qui est important, parce que, normalement, lorsque nous parle, vous voyez, à Dessa, la donne, il faut nous faire avec touche tabulation dans le clavier à gauche, en gros, et puis, nous voyons, par exemple, à partir du numéro 9, 9 ou 10. C'est là que, par exemple, que nous pouvons faire à Dessa tomber, selon le modèle de lettres en français. Donc, une fois qu'on est là, nous fais afficher tabulation, touche tabulation pour arriver dans le numéro 9, et puis qu'on est là, nous voyons, là, nous voyons ouvrir l'icône publie-postage. Nous cherchons l'icône publie-postage, et là, à partir de là qu'on est là, nous voyons choisir, nous voyons choisir sélection des destinataires. Nous voyons choisir sélection, nous voyons dit utiliser une liste existante. Elle a dit ça que nous créons. Nous faisons choisir, nous voyons un document, mais sous le nom, nous voyons prendre, nous voyons dans le bureau, et puis nous choisir, quand nous voyons enregistrer base client, nous éclaire, et puis nous ouvrons et puis nous voyons marquer base client, et puis nous fais OK. Donc, base client, nous voyons là, nous voyons entrer dans les lettres, à partir de base client que nous nous faisons. Ça, pour nous faire, nous avons une formule assez simple. Il y a plusieurs façons pour nous faire, mais là, je vais en apprécier une façon qui est très, très, très facile. Donc, ça nous fait, le premier bar est pour nous capables. Est-ce que chaque titre, prénom, corresponde avec base de données que Microsoft a déjà créé? Ça nous fait, nous pas le dire, faire correspondre. Ça, c'est l'autre bar est pour nous faire. Nous garder, par exemple, notre titre de civilité, c'est-à-dire monsieur et madame, nous pas le garder, s'il corresponde avec Panoa. Donc, nous garder notre titre, on dit correspondre. Prénom, il n'est pas correspondre avec. Non, parce que prénom ici, à gauche, on prend, et donc il n'est pas correspondre avec. Non. Donc, nous choisir, prénom ici, c'est-à-dire les mêmes qui parlent trop bien. Non, les mêmes, non, les mots. Et puis, après, dans base de données, nous avons adresse. Adresse E, nous avons adresse correspondre. Nous avons le deuxième adresse, c'est bon. Et puis, nous avons les villes, villes correspondre. Et puis, nous ne pas mettre les débattements. Code postal, il n'est pas correspondre. Nous choisir, code postal, Panoa. Et puis, nous faire correspondre avec code postal, Microsoft. Et puis, pays ou région, nous faire pays. Nous finis, qu'on est là. Si nous voulons mémoriser à chaque fois qu'il y a une ordinateur noire, nous faire mémoriser. Sinon, nous faire OK. Qu'on est à partir de là, nous finis faire correspondre à bien, pour ne pas faire erreur. Qu'on est à nous faire insérer des champs de fusion. OK. Nous allons aller, nous voyons, par exemple, les banos tout. Et à partir de modèles de base que nous avons créé là, les banos titres, nous mettez titres. OK. Si nous voulons, par exemple, les mettre en subrayance, nous allons dire champs en subrayance. C'est-à-dire qu'ils deviennent un petit peu gris, le moyen pour nous carré exactement côté pour nous par là. Nous fais espace dans ce clavier. Là, nous fais espace des moyens pour que monsieur a pas collé ensemble avec le prénom que nous prenons. Nous fais suivant. Là, nous mettez le titre, nous mettez le prénom. Nous fais espace, encore. Et puis, là, dans le champ de fusion, encore. Champs de fusion, nous mettez non, maintenant. Et puis, nous descendons en bas, nous fais entrer. Nous descendons en bas avec tabulation. Nous avancions encore jusqu'au numéro 9. Et puis, nous continuons avec le champ de fusion. Et puis, nous continuons avec le champ de fusion. Nous, nous avons mis bloc adresse. Mais nous, par exemple, nous avons montré un jour ou l'autre jour. Nous avons mis adresse. OK. Parce que nous avons déjà mis tout adresse. Et puis, nous faisons le même jour encore. Entrer et puis, nous allons aller dans tabulation. Jusqu'à ce que nous mettions en bas l'adresse. Et puis, nous avons mis un autre champ de fusion. Nous avons mis code postal. Après code postal, là, nous avons mis ville. Et puis, nous avons descendant en bas, nous avons mis PIA en dernier. Et puis, nous avons mis insérés PIA. Immédiatement que nous avons mis insérés là, nous, c'est parfait. Si nous voulions faire, nous avons aperçu pour nous, oui, comment le résultat peut aller avant que nous enregistrions. Nous allions ici à là, nous avons aperçu des résultats. Nous avons fait aperçu immédiatement, oui. Et puis, nous avons vu M. Jonathan Gabriel. C'est la même base de données qu'on a gagné. Au sujet de base de données, nous avons dit que, la base de données, nous avons dit que, le premier nom, c'était M. Jonathan Gabriel, 34, 164, 47, comme code postal, etc. Donc, nous avons descendu. Nous allons faire le suivant pour nous. Le deuxième adresse, il va être comme deuxième adresse, qui est assez bon. Il y a plus ça qui est intéressant encore. Si il y a M., si il y a Mme, il y a Mme. Il y a Mme, il y a Mme. Et puis, le grand dernier, c'est que nous voulions. Nous voulions tous les quatre mouns. Donc, nous avons fait imprimer. Nous voulions. Toutes sont capables et sorties l'une après l'autre, avec adresse différente. Une autre adresse pour nous, parce que là, nous avons beaucoup fini. Nous voulions les formes de politesse. Par exemple, nous voulions dit, « Chers messieurs, mes chères madames, et puis, selon ce monde, c'est monsieur, ils font qu'il n'y a pas de choisir monsieur, c'est madame, ils font qu'il n'y a pas de choisir madame. » Pour cela, nous allons aller dans la formule d'appel. Là, et puis, bon. Excusez-moi, parce que pendant, c'est dire quelqu'un, on va remplacer le par « chères ». OK ? Dans « chères », et puis, on en est à partir du premier « chères ». Et puis, voilà. « Chères » et puis « espace ». Voilà. « Chères », vous allez déjà par « état », mais « chères messieurs », et puis « premier état », en majuscule. « Chères messieurs », et puis, si nous voulions faire correspondre, nous faire correspondre. Mais là, nous voulions nous faire comme ça. Voilà. Immédiatement, nous nous rejoignons que les gens ne peuvent pas être avec « chères messieurs » et « Gabriel ». Voilà. Si nous voulions aller dans le deuxième temps, nous disons « chères madame » et « Gabriel ». Et il y a deux bâtons « chères madame » au féminin. Mais normalement, parce que c'est parce que c'est m'écrit, mais dans le roi de panoua, l'appel déjà guérit, et la formule de police est déjà là, parce que maintenant, c'est en anglais que dit. Et puis, le troisième temps, c'est « chères messieurs », et puis, le quatrième temps, l'aventure, les balles, tout le temps, etc. Là, nous faisons ce qu'on y a là, nous faisons ce qu'on y a là, nous faisons ce qu'on y a là, et puis, ce qu'on y a là, nous sommes capables de faire terminer et fusionner. Ou bientôt, si c'est imprimé, ou si c'est imprimé, ou pas imprimé, et au moins, nous retirons la pression, nous devons faire terminer, et puis, soit nous imprimer le document en bas, ou bientôt, nous envoyons le parcours, ou bientôt, nous modifions les données individuelles. OK ? Donc, à partir de ça, nous devons dire que, nous devons faire de A à Z, ou bien, si nous devons les choisir, un instrument en cours, etc. Ou bien, si c'est imprimé, on va imprimer, nous fais imprimer, OK ? Et puis, Kouniala nous dit, imprimer tout le document en haut, et puis, nous finis. Voilà. C'est ça, madame, c'est bien sûr, qui nous a porté pour même, une question assez facile, et puis, pour nous voir que, comme on est capable de faire fusionner, deux lettres, une lettre, avec plusieurs dessinataires, à partir de Word, et de Excel. Merci à tous. Si vous comptez en vidéo, un pouce, ou bien, faites un petit commentaire en bas, posez nos questions, et puis, et après, si vous êtes encore capables, abonnez-vous avec nous, pour ne pas avoir plus de vidéos. Merci à tous, et à la prochaine.